Et on débute ce journal avec l'indétrônable Real Madrid qui conforte sa place de club le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions. Et oui, 15e sacre hier soir pour les Méringués qui ont ouvert le score après plus d'une heure de jeu avant d'enfoncer le Borussia Dortmund. Résultat 2-0 pour les Espagnols, deux ans seulement, Antoine Bienveau, après avoir emporté leur dernière coupe aux grandes oreilles. Oui, le Real s'est fait peur, a souffert, mais reste le roi incontesté de la Ligue des Champions. Mise à mal pendant plus d'une heure par Dortmund et son attaque de feu, les Madrilènes ont tenu bon grâce à leur gardien Thibaut Courtois, avant de piéger à deux reprises les Allemands dans les 20 dernières minutes. Par une tête rageuse de Carvaral sur corner à la 73ème minute d'abord, puis grâce à un petit ballon piqué de Vinicius 10 minutes plus tard. Un mental d'acier salué par Alain Jires, consultant football pour Europe 1. C'est incroyable, ils ne perdent jamais le mental. Ils ont toujours un mental qui leur dit que quoi qu'il se passe, ils vont y arriver. Ils ont cette faculté, ce pouvoir, ce mental qui dit qu'on est capable de tout. C'est ça, c'est pour ça qu'ils ne lâchent pas et qu'au final, ils arrivent toujours à leur fin. Les Madrilènes une nouvelle fois sur le toit de l'Europe qui reviendront peut-être encore plus fort l'an prochain avec le renfort de Kylian Mbappé dont l'arrivée dans la capitale espagnole doit être officialisée cette semaine. Et ça pourrait être dès demain, merci beaucoup Antoine.